waouh la sorcière mission qu'on tient à quoi ça ressemble c'est ce que je vais vous dire ici bonjour frères et soeurs je m'appelle Yansoubon et ici nous sommes sur nos chaînes principales nous avons également trois chaînes avec un signe en soeur juste en bas vous allez tout simplement sur la page d'accueil vous pouvez nous trouver une autre chaîne sur Yansoubon 3 il n'y a que des témoignages puissants qu'ils ouvrent les autres champs vous pouvez vérifier après mais ce dont j'ai envie de vous parler là maintenant c'est grave c'est même plus grave que grave que se passe-t-il quand le diable envoie une sorcière vers un chrétien comment ça se passe comment il déguise ses sorcières pour pouvoir gagner le coeur de ces chrétiens pour pouvoir le convaincre qu'elle est une bonne personne c'est tout ça je vais essayer de vous dire afin que vous si ça vous arrive vous puissiez savoir dans quoi vous êtes et faire jouer le diable c'est ça c'est moi mission là maintenant là devant toi donc écoute moi bien écoute moi très bien Premièrement vous deviez savoir que le diable ne l'attaque n'attaque pas n'importe qui Le diable attaque les gens dont les étoiles brillent, c'est-à-dire que si toi, tu es fait pour réussir ou avoir beaucoup de richesses, le diable va te combattre pour pouvoir avoir ça, c'est-à-dire pouvoir voler ce qui t'appartient. Et c'est-à-dire que tu vois. Maintenant, quand tu deviens un chrétien, en plus de ça, tu as une toile qui brille, là, tu deviens l'ennemi numéro un du diable. Charge que Dieu fait. Ton dossier est sur sa table. Et quand il fait tout pour te faire tomber, qu'il ne réussit pas, il se dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Pour essayer de t'atteindre ou de t'avoir, il peut tuer 10 000 personnes. Ça veut dire que si tu es dans un cas et que le diable veut t'avoir vu qu'un accident t'arrive, il peut faire en sorte que l'accident arrive. Tout le monde meurt, sauf toi. Toi, tu ne vas pas mourir parce que Dieu a sa main sur toi. Ça veut dire que quand le diable cherche quelqu'un, il est prêt à miser gros pour avoir la personne. Là, vous savez maintenant où vous êtes. Vous savez dans quoi vous êtes. Et les chrétiens ne savent pas que le diable est à leur trousse. Si vous êtes un vrai chrétien, un vrai chrétien qui brille, un vrai chrétien qui respecte Dieu, qui l'honore dans toutes ses voies, vous êtes un ennemi minimum un du diable. Maintenant, quand le diable décide d'envoyer une fille vers vous pour vous séduire, comment ça se passe? Et qu'est-ce qui se peut pas avoir? C'est ce que j'aimerais vraiment vous dire. Parce que moi, ça m'est arrivé récemment. Oui. Premier élément, vous le savez. Deuxième élément, vous devez savoir un truc. C'est que le diable vous voit. Il y a des camarades de surveillance, la sorcellerie un peu partout, qui voient ce que les gens font sur la terre, vos positions et tout ça. Et quand vous avez un ami, c'est-à-dire un proche ou une personne dans la famille à qui vous vous confiez le plus, cette personne, si elle est sorcière, elle serait une personne utilisée par le diable pour savoir tout ce que vous faites et voient même vous attaquer. Dans le cas où le diable décide d'envoyer une fille sorcière vers vous pour vous séduire, pour vous plonger dans le péché, c'est pour vous éloigner de la gloire de Dieu. C'est pour vous éloigner de la zone de protection. Quand vous êtes dans la prière, quand vous pliez et que vous fiez une iniquité, Dieu vous couvre beaucoup. Mais la seule chose qui peut vous éloigner de la face de Dieu, c'est le péché. Et le diable, il le sait. C'est pourquoi il va bien vous étudier. Au travers des camarades de surveillance, il va bien vous regarder, bien vous observer. Au travers des gens à qui vous avez confiance, à qui vous vous confiez là. Il va bien connaître ce que c'est tout dans votre coeur, ce que vous aimez surtout. Si c'est du hamburger que vous aimez, il va savoir ça. Si vous aimez bien du poulet, il le saura. Si vous aimez bien du foutu ou bien du ce que vous voulez, il va le savoir. Ce sont les amis à qui vous avez le plus confiance là. Ce sont eux qui aident le diable à connaître exactement et avec vraiment précision ce que vous aimez pour que le diable puisse vraiment bien vous combattre. Et une fois que le diable a toutes ces informations, il va maintenant choisir une fille. Une fille à votre goût. Ou bien une fille que vous avez aimé de le passer. Il va s'arranger à ce que vous puissiez rencontrer la personne. Mais avant de rencontrer la personne, avant de créer cette rencontre, il va créer une situation très simple. C'est-à-dire, il va prendre d'abord la fille, amener la fille dans son royaume, c'est-à-dire dans le royaume des sorciers. Il va prendre la fille au royaume de son royaume. Il va dire alléluia, vouloir à Dieu. Et les gars sorciers, ça tombe bien. Et si elle a déjà eu sorciers là, il va maintenant vous faire sortir, vous ouvre votre dossier. Il va même faire sortir l'écran. Il va vous présenter. Et il va dire à la sorcière, écoute, regarde. Cette personne-là, est-ce que tu connais bien la personne ? Elle va dire, ah oui, 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 c'est mon pote. Un gars, oui, oui, c'était mon gars. Il va dire, ah ah, si c'était ton gars, ou bien ton ancien gars, ou bien ton ancien pote, c'est-à-dire que ce sera donc facile de créer les nés, oui, de vous recollecter encore. Ah, c'est-à-dire que c'est bien. Et il va lui dire à la même temps, écoute, cette personne-là est trop dure. On fait tout pour essayer de l'avoir, mais on ne peut pas. On ne sait pas comment on va faire. On a décidé d'exploiter un niveau, un truc. On va exploiter, on va faire quelque chose. Enfin, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut t'envoyer toi là-bas, afin que tu deviennes sa femme. Ha! Le diable lui dit clairement, on veut que toi, comme il est célibataire, on veut que toi tu fasses tout ce qu'il y a à ton possible, gagner sa confiance, et faire en sorte que tu deviennes sa femme, pour bloquer beaucoup de choses dans sa vie. Il va dire, ah, c'est ce que vous voulez. Il lui a dit, oui, c'est ce qu'on veut. Voici le dossier. Voici tout ce que tu dois savoir sur lui. Il a grandi, il fait 1m83. Il a un peu grossi. Il a devenu beau. Voici ce qu'il a en banque. Voici ce qu'il aime bien manger. Et il aime certaines choses. Et il y a d'autres choses encore qu'on va découvrir sur lui quand tu vas te rapprocher de lui. Donc, il faut te préparer. C'est les gens comme dans un film. Dans les films, on regarde. Vous voyez dans les films d'émission, les gens dans les films d'émission possible. Avant d'aller attaquer les gens, ils étudiaient les terrains, comme on va dire les marketeurs, les gens qui font le marketing, ils font les études de marché et tout ça. Voilà. Et il vous étudie bien. Et il donne le dossier à la fille. La fille aussi, elle est là-bas chez elle. Pendant un bon bout de temps, elle va aussi se connecter à la camarade de surveillage de la sorcellerie que l'idée a passé sur vous pour vous observer et même vous écouter. et voir comment elle va se connecter, spirituellement parlant, à la personne à qui vous vous confiez le plus dans la famille ou bien tout. Une fois qu'elle est bien connectée spirituellement à la personne, la personne va lui transmettre des informations directes. c'est-à-dire par télépathieuse, c'est-à-dire des choses. C'est-à-dire, instantanément, elle, depuis sa position, même si elle est à des milliers de kilomètres, elle va savoir ce qui se passe exactement là où vous êtes. Et vous, les chrétiens, pendant ce temps-là, vous êtes là en train de demander de la bonne rupture. Souvent même quand vous voulez prier, mais vous vous dites, oh, c'est-à-dire que c'était joli, il faut vous entendre une minute de prière. Là, il se dit, ok, ça tombe bien. Mais le jour que vous levez de la prière, il est fâché. Il se dit, non, il faut qu'il fasse tout pour vous arrêter. Il faut vous arrêter de tout carter dans son royaume, de son système. Il faut qu'il fasse quelque chose. C'est là, elle va mettre la pression à la fille, là, maintenant, pour que la fille, là, se dépêche de descendre sur le terrain et commencer sa mission. Et c'est à ce moment-là, vous, juste comme ça, vous vous levez le matin, vous êtes derrière l'église et voici, parmi les nouvelles personnes, vous voyez une personne du passé que vous avez connue. Ou bien, si vous ne connaissez pas la personne, vous voyez une jolie fille, parmi les filles, qui sont parmi les nouvelles personnes. Et puis, elle a tout ce que vous avez sur la femme. Elle vous a dit, elle vous a dit, elle vous a dit, vos yeux sont restés sur elle. Ah ! Ben là, ils sont restés sur elle, non. Le culte est fini. Chacun doit rentrer chez lui. Et tout à coup, vous, vous voulez sortir du portail. Et vous voulez sortir par le portail. Et puis, vous voyez que la fille, elle a la sortie du portail. Elle a la sortie. Il y a beaucoup de personnes ici qui sortent comme vous. Et c'est à ce moment-là, qu'on ne parle plus du hasard. Elle vous salue. Et puis, vous êtes là contre ça. Quoi ? C'est moi, elle a sauté ! C'est joli ! C'est ce que tu penses. C'est ce que tu penses, c'est bien pour toi. Le diable, vous n'avez pas ce qu'on appelle la beauté. Juste ton âme cherche. Et elle vient là comme ça. Donc, la sortie de moi est très simple. Elle dit, ah bon, je suis nouveau ici. Vraiment, est-ce que vous pouvez me guider, m'apprendre certaines choses et tout ça ? Parce que, évidemment, je vous ai vu. Vous êtes calme. Vous ne parlez pas beaucoup. Je pense que vous êtes la personne idéale pour me conduire ici dans l'église. Vous ne vous êtes étonné. Vous ne causez pas les gens comme ça. Et c'est vous que je viens voir. Quel démoire est-il ? Ou bien, si vous vous connaissez, il y a la fille. La connaissance, c'est quand facile. Elle n'a même pas besoin de vous dire, ah ou bien où ? C'est vous mais qu'elle a l'évêque. Elle va vous dire, eh, ma coco, c'est comment ? Elle a l'entendé. Ça, tu vas bien ? Elle va faire semblant. Elle va faire semblant. Comme si elle ne sait pas ce qu'elle était venu faire. Elle va jamais te dire qu'elle est là en tant qu'une sorcière et que c'est toi qui cherche à tuer. Jamais t'es la fille. Elle va rire avec toi. Elle va rire. Mais, tu vas voir des signes. Des signes de la sorcière sur elle. Mais, ces signes aussi, si tu ne les connais pas, tu ne le sauras pas. Quelle est-il sorcière ? Ben, elle va toujours présenter des signes. Oui. Comment tu sais qu'il y a une mauvaise odeur que je veux pas ? Comment tu sais ? C'est pas, c'est pas des signes, non ? Voilà. Même les mouches sont au courant. Même quand tu vois les mouches, je me disais qu'il y a quelque chose qui va pas ici. Ce sont des signes. Que certains connaissent et doutent pas. S'il y a un bébé qui vient de naître, il ne sait pas où. Il va demander, ah papa, pourquoi il y a des mouches ici ? Il ne sait même pas. Il va juste sentir des mauvais odeurs seulement. C'est comme ça. Donc, vous allez vous... Enfin, ça arrangit à ce que vous devenez amis. Si vous étiez amis dans le passé. Ou bien, vous devenez amis si vous venez de vous rencontrer. Une fois que le contact est fait, elle va maintenant lancer le processus. Le processus va se lancer. Mais ce n'est pas une chose qui va se faire de façon brusquine. Ces gens-là, ils prennent tout leur temps. Tout leur temps. Et... Le... Et ce qu'ils... Ce n'est pas quoi même la firme va commencer par faire là. C'est surtout... De vous faire croire qu'elle est une bonne personne. Et qu'elle a de... Elle a de bonnes intentions. Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez un peu ? Une personne qui ne se reproche rien n'a rien à prouver. Et une personne qui se reproche rien n'a pas besoin de vous prouver encore qu'elle a de bonnes intentions. Elle, elle agit de façon spontanée. Elle n'a rien à cacher. Donc... Elle s'en fout. Mais... Une personne qui sait qu'elle a envie d'envoyer par le monde d'associer lui. Ou par le tien. Cette personne-là... Va... Chercher... A... A... Cacher quelque chose. Par quoi ? Par de bonnes oeuvres. En vous montant un bon comportement. Ou en vous faisant croire qu'elle vous soutient. Ou qu'elle est comme vous. Elle vous dit par exemple que, écoute... Moi je prie beaucoup. J'aime Dieu. Je cherche Dieu. Et vous souhaitez dire. Ah ! Elle prie beaucoup. Moi aussi je prie beaucoup. C'est là que ça commence. Quand vous voyez que les choses deviennent similaires. Faites attention. Le travail a commencé. Elle vous dit écoute. Et... Vraiment... Tous les dimanches. J'aime venir ici. Et quand je viens, je paie ma dîme. Vous souhaitez dire. Ah ! Comment ça fait-il ? Tous les dimanches, je paie sa dîme. Comme moi. Ouh ! Tu sais qu'on a beaucoup de choses en commun. Oh ! Et c'est bien. Elle va encore continuer. Elle m'a dit. Vraiment moi je ne peux faire. Je ne peux pas dormir sans avoir prié. Tout ce qu'il y a là. Tu dis. Ah ! Mon sérieux. Moi aussi je ne peux pas dormir sans avoir prié. Ce sont des points en commun. Elle est une sorcière mon ami. Mon ami elle est une sorcière bien même. C'est ce que tu fais là. C'est ce qu'elle dit. Si tu réponds qu'est-ce que tu fais. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Elle même dit ça se colle. Ça se colle là. Mon ami. C'est trop beau pour être vrai. C'est une sorcière. Elle a fait la sorcellerie. Elle ne peut même pas. Elle ne fait rien de rien. Elle ne connaît pas Jésus aujourd'hui. Elle ne connaît pas Jésus demain. Elle est là pour venir savoir ce que tu fais. Connaître bien ce que tu fais. Gagner ta confiance en te faisant croire qu'elle est comme toi. Et une fois que tu serais tombé dans ce piège là. Et que tu aurais commencé à l'ouvrir tes secrets. Et même commencer à avoir des sentiments pour elle. Sur ce moment là. Elle va commencer à te montrer des signes de la sorcellerie. Comme quoi. C'est là que tu vas commencer à voir que. Elle va commencer à être un peu dur contre toi. Pour rien, pour rien, pour tout. Tu vois que son comportement a changé. Son comportement n'est plus le même. Si vous vous appelez 10 fois. Vous allez commencer à vous appeler une fois par jour. Une fois. Ah. J'ai dit mais ah la fille là. On s'appelle beaucoup. Mais pourquoi est-ce qu'elle commence à l'appeler une fois. Mais pourquoi je ne comprends pas. C'est parce que. Elle sait déjà que vous avez commencé à nourrir des sentiments pour elle. Donc qu'est-ce qu'elle va faire. Elle va commencer à se laisser désirer maintenant. C'est-à-dire faire en sorte que vous maintenant. Vous puissiez la chercher. Par amour. Vous puissiez la chercher. Et même. Faire tout. Pour être avec elle. Jean. Le diable. Le diable. Qui est venu pour vous tuer. C'est lui maintenant que vous-même. Vous allez chercher les 3 mètres. Mais toi maintenant tu vois chez la mort. Tu vois chez le problème. Il fait un seul bien à la façon que toi. Mais tu puisses aller chercher le problème. Toi me calé chez les ennuis. Un moment donné tu vas même pas pouvoir t'arrêter. Parce que vous avez causé tellement, causé tellement. Peut-être chaque soir ou bien. Chaque, je sais même pas quoi. Tu as une habituée déjà. Et tu veux encore causer. Alors que c'est un piège. C'est là, là. Que les choses vont commencer. C'est là, là. Que va te pousser maintenant. A faire des choses. Que tu n'étais pas censé faire. Juste par amour. Est-ce que vous savez que par amour on peut tout faire. Par amour on peut tout faire. Même mentir. Même mentir. Par amour. On peut le faire. Et c'est là, là. L'effet de l'amour va maintenant s'installer. Là, là. Le diable est vraiment gagné ton cœur. Là, là. Tu te rappelles à même temps que dans la Bible. Une fois que ça faisait passer pour une femme célibataire. Alors elle est venue se dire un homme. Et quand l'homme. Elle s'est laissée prendre par sa séduction. On va dire. Automatiquement. Quand il essaie d'entrer dans sa maison là. Elle doit lui lancer une frêche dans le cœur. Hein. C'est exactement ça. C'est là. Elle va maintenant préparer ses flèches. Pour lancer sur ton cœur là-bas. Et t'abattre. Par amour. Et t'abattre par amour. Un sorcier qui veut séduire un chrétien. Hein. Je ne sais pas que le diable se trouvait derrière. Et voilà. Est-ce que c'est Dieu ? C'est juste simple. Quand quelqu'un aime quelqu'un. Il n'a pas à tout faire pour la personne. L'amour vraiment est un grand pouvoir. Même si Dieu vient pour dire à la personne que la fille là. La fille avec qui je cours c'est une sorcier. Ce chrétien ne va même pas même écouter. Tu vas dire à Dieu. Non écoute. Ce que tu dis je vois si je te comprends mais. Peut-être que tu t'es trompé. Il va déjà dire à Dieu que Dieu lui soit trompé. Parce qu'il aime déjà la personne. C'est pourquoi l'âge c'est là. Maintenant il y a vous dit. Faites attention. On ne cause pas. On ne se donne. On ne se lire pas aux gens comme ça. On ne se donne pas aux gens. On ne se confie pas aux gens comme ça. Non. On ne se met pas de la relation amoureuse comme ça. Il faut savoir à la personne. Est-ce que c'est un envoyé du diable ou pas ? Est-ce que c'est un envoyé du diable ? Si tu ne le fais pas. Tu ne le regardes pas tous ces paramètres. Tu ne le regardes pas tous ces paramètres. Tu vas te retrouver dans le problème un jour. Parce qu'elle a des envoyés du démon. Elle a été étudiée depuis longtemps. Elle sait pourquoi elle est là depuis le début. Elle ne t'aime pas aujourd'hui. Elle ne t'aimera jamais demain. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas le Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit on aime. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on n'aime pas. Ça n'existe pas. Comment tu vas aimer avec l'esprit de la sorcellerie ? L'esprit du mal. Comment l'esprit du mal peut-il aimer quelqu'un ? Ça n'existe pas. C'est que de la comédie. Tout ce que tu vas voir tous. C'est que de la comédie. Genre. Je prie aussi. Je prie avant de dire que je prie. Je suis une vraie chrétienne. C'est la histoire de Goïka. Je ne suis pas dedans. Je me confie au Saint-Esprit. Je suis une fois une pièce. Tu m'as dit. Tu m'as dit. Tu m'as dit. Tu m'as dit. Mais les voisins sont au revoir. Oui. Ne te laisse pas voir. Ne te laisse pas voir, mon ami. Ne te laisse pas voir. Si elle a réussi à gagner ton cœur, c'est qu'elle a gagné ton âme. Fais grave attention. Ne te confie pas à n'importe qui. Les gens qui sont tout le temps qui l'appellent les meilleurs amis, les meilleurs copains, c'est bien. Mais ce sont aussi des gens par qui. Les gens peuvent passer pour savoir quel est ta nourriture préférée et connaître ta position avec précision. Il y a beaucoup de choses que je ne vous dis pas pour ça. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous et restez connectés. C'est parti.